Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 25 avril 2020 et dans cette vidéo on va parler de la Calculate Linux et pourquoi il faut arrêter d'utiliser cette distribution Linux. Et je vais vous montrer qu'elle sert strictement à rien et je ne sais même pas pourquoi il y a des gens qui font la pub de ça. Alors regardez, on va taper Calculate Linux. Alors déjà pourquoi Calculate ? Ça calcule quoi ? On ne sait pas. Donc on va aller sur le site ici, on va aller sur le Wikipédia et puis on va aller voir DistroWatch. Ça c'est important DistroWatch, c'est vraiment le classement de curiosité. Donc là on voit quoi ? On voit que Calculate Linux, si vous voulez, elle est 109ème. Donc ça veut dire que si on regarde là sur le côté, si on retourne sur le site là DistroWatch, je vais vous mettre ça en plein écran. Vous voyez là, si on regarde sur le côté, qu'on tape Calculate, et bien vous voyez, 0, 0. Bon, c'est trouvé nulle part, voilà. Donc déjà, vous voyez, c'est la 109ème au niveau popularité, donc c'est dire si les gens s'y intéressent. Déjà, pourquoi partir sur une distribution que personne ne connaît ? D'ailleurs je suis même sûr, vous, dans les... là, vous allez voir ça. Vous allez m'entendre parler de Calculate, vous la connaissez même, ça se trouve même pas. Bon, d'accord. Donc, en plus, c'est russe. Alors bon, vous savez, les distributions chinoises, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. La Russie, bon voilà, c'est... Il peut y avoir des programmes un peu louches. Il peut y avoir, à mon avis, des backdoors dans ce système. Je pense qu'il faut se méfier. Ok, alors si on va sur le site ici, et puis qu'on essaye d'avoir de l'aide. Alors, vous voyez, en plus, tout est en anglais, là. Alors, service, machin, chat, voilà. Ah, ça y est, on peut peut-être demander un truc. Alors, attendez, on va démarrer ça. Alors, ça semble être encore, en plus, un vieux truc, là. Regardez, ça ne marche pas. Voilà. Bon, ça a l'air d'être un truc de IRC. Bon, alors, ah si, ça y est, ça marche. Alors, refuser, d'accord. Bon, on peut parler en français. C'est, bon, bonjour, j'ai besoin d'aide. Peut-on m'aider ? Peut-on m'aider ? Voilà. Mais vous allez voir, en fait, personne ne va répondre. Personne. J'ai essayé, là, tout à l'heure. J'ai déjà attendu. Voilà. CL1812 est là. Voilà. CL1812 est là. En plus, si on va sur le site ici, on voit que la dernière version, c'est la version 20. Donc, là, en plus, voilà. Le truc, il n'est même pas à jour. Vous voyez, ça parle de 1812. Et puis, en plus, c'est une rolling release. C'est une rolling release. Mais, les gars, on ne comprend pas. Vous voyez, c'est une rolling release, mais ils font des versions. Alors, c'est une rolling release ou c'est une fixe release ? On ne sait pas. Alors, il paraît que c'est une rolling release. Si on va sur Wikipédia, là, c'est écrit quelque part, là. Là, c'est compatible Gen2. Alors, Gen2, vous savez, on sait que Gen2, c'est compliqué, en plus. Voilà. Méthode de mise à jour, ils disent sur Wikipédia, rolling release. Donc, vous savez, c'est comme Arch Linux, ça casse. Vaut mieux une distribution où on fait les mises à niveau. Parce que rolling release, vous ne savez pas, vous ne mettez pas à jour pendant un moment. Vous avez des blocages, ça ne marche plus, ça vous casse et tout. Donc, franchement, déjà, rien qu'avec le fait que ce soit russe, qu'il n'y ait personne qui réponde sur IRC, regardez là. Personne n'a répondu. Personne ne répond. Donc, tout le monde s'en fiche. Franchement, c'est... Voilà. Enfin, c'est... Pourquoi on utilise ça ? Je ne vois pas l'idée. Mais enfin, bref, ce n'est pas grave. En plus, ici, le gestionnaire de paquets, package management, c'est marqué portage. Donc, ça veut dire que si vous voulez installer des fichiers DEB que vous allez trouver sur Internet ou des RPM, voilà. Vous voulez installer, par exemple, JTC, vous allez télécharger un fichier DEB. Bah, vous ne pouvez pas l'installer. Vous ne pouvez pas installer JTC. Vous ne pouvez pas l'installer. Ça ne marche pas. Voilà. Vous cliquez sur le DEB ou sur le RPM, il ne se passe rien parce que le système, il ne sait pas lire, quoi. Donc, c'est compliqué. En plus, là, si on va sur l'historique, là, pour savoir un peu... Voilà, bon, ça a l'air de fonctionner depuis 2007. Alors, bon, ça a l'air de fonctionner leur truc. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est développé, en fait, par Calculate TLD. Donc, vous voyez, c'est une société. Alors, on a bien vu ce que ça a donné avec Mandriva, les sociétés. Mandriva s'est cassé la figure. Eh bien, voilà, Mandriva a disparu. Donc, là, déjà, une distribution Linux qui est basée sur une société en plus russe. Bon, voilà, moi, j'aimais quand même des doutes. Il n'y a pas de gestion en plus de logiciel en graphique. Vous avez vu, c'était marqué portage, là. Donc, il n'y a pas de logiciel graphique. Alors, si on cherche un petit peu sur Internet, installer graphique Gen2, parce qu'ils ont dit que ça marchait sur Gen2 aussi, là. Voilà, du coup, on trouve un logiciel. Alors, je ne vais pas chercher, là, parce que c'est compliqué. Mais on trouve un logiciel, il s'appelle PortAll. PortAll, alors, PortAll, ici. C'est un logiciel. Alors, on va essayer de trouver, je vais regarder dans les images, là. PortAll, je vais taper Gen2, ça va peut-être... Parce que là, on voit un hublot. Voilà, voilà, PortAll. C'est un logiciel qui fait penser un peu à Synaptic pour installer des logiciels en graphique. Alors, je me suis dit, c'est super. Je vais installer ça, parce que, par défaut, il n'y a rien. Alors, pour chercher, il paraît que c'est EIX. Et donc, j'ai tapé PortAll. P-O-R-T-H-O-L-E. Vous voyez ? No match food. En plus, le truc, il ne parle même pas en français. No match food. Donc là, il ne trouve rien du tout. Donc là, si franchement, on veut installer PortAll, c'est pas possible, quoi. En plus, si on veut installer un autre environnement de bureau, par exemple, Deepin, c'est à la mode en ce moment. Donc, si on cherche Deepin, Deepin, voilà, bizarre, il ne trouve rien du tout. Donc, on ne peut même pas installer d'environnement genre bureau Deepin. Voilà. Donc, ça semble... Voilà, je ne suis pas trop. Il n'y a pas énormément de logiciel dans l'affaire, quand même. Si j'ai envie, par exemple, de faire du montage vidéo avec Olive, Olive, bah, vous voyez, Olive, bah, on ne le trouve pas. Pourtant, Olive, c'est connu. Et puis, si on veut installer des fois des logiciels, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, il faut compiler. C'est long. Regardez. Il y a même un outil qui s'appelle CLUpdate. C'est génial. Alors, je vais faire CLUpdate. Ça semblait génial à la base, puisque CLUpdate permet en une ligne de commande, plutôt que de taper, émerge des trucs super compliqués. Eh bien, là, ça permet de faire les mises à jour du système. Mais, vous voyez, ici, je tape sudo CLUpdate pour mettre à jour le système. Puis, il calcule des trucs. Et puis, vous allez voir, dans deux minutes, il sera toujours là, bloqué. Et il ne sait pas installer des mises à jour. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est long. Pareil, si vous voulez installer un logiciel, par exemple, VLC, ici, on a de la chance. Si on cherche VLC, par exemple, là, vous voyez, il y a VLC. VLC, il existe, là. Alors, en plus, émerge, c'est compliqué, parce que, voilà, vous ne savez pas, en fait, ce qu'il faut, là. Il y a plein de trucs, là, qui sont écrits. Alza, AtifTech, Archive, Libas, KMS4, GP. C'est quoi, tout ça ? On ne sait pas, quoi. Et, alors, pour installer le logiciel, il faut faire sudo émerge, le nom du logiciel. Donc, là, en plus, il faut taper Média Vidéo. Il ne pouvait pas faire plus simple. Slash VLC. Encore, il me demande de me repasse. Et là, vous voyez, regardez, la mise à jour derrière, elle est toujours en train de tourner, on ne sait pas ce qu'il fout. Et là, vous voyez, émerge Média Vidéo VLC. Donc, j'essaie d'installer le truc. Et puis là, il calcule les trucs. Je ne sais pas, regardez, c'est long. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Voilà, donc, il faut installer VLC. Bon, et puis là, voilà, émerging binaries. Ça veut dire quoi ? En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, là, bah, ouais, bon, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, OK. Là, il installe VLC. Bon, sur Fedora, VLC, c'est installé plus vite. Sur Ubuntu, vous cliquez, paf, paf, c'est installé. Là, je ne sais pas. Là, voilà, émerging VLC. En plus, là, il est de cette couleur-là. Donc, ça veut dire que, en fait, j'ai compris un truc. C'est que quand c'est violet, comme ça, il installe des binaries, des paquets binaires. Par contre, là, vous voyez, des fois, c'est écrit en vert et c'est plus long. Parce qu'en fait, si on ouvre ici le truc, là, on va voir que le processeur, en fait, il va tourner à fond et il compile du logiciel. Alors, ça sert à quoi de compiler un logiciel ? Vous voyez, la CPU, il est à 100%. Il compile le logiciel. Mais pourquoi ça compile ? Enfin, je veux dire, Linux, normalement, si on commence déjà à compiler sur un système, enfin, franchement, c'est fuyer cette distribution. Alors là, je vais fermer parce que, franchement, c'est nul. Vous voyez, il est toujours en train d'essayer de faire les mises à jour. Il ne se passe strictement rien. En plus, ça n'utilise même pas SystemD. Vous savez, SystemD, c'est le système d'initialisation que tout le monde utilise. Fedora, Debian, CentOS, Ubuntu, Manjaro, Arch Linux, Mageia, j'en passe et des meilleurs. Arch Linux, je l'ai dit, je ne sais même plus, OpenSUSE. Tout ça, ça utilise SystemD. Et eux, non, regardez, SystemCTL, c'est peu de commandes que je sais taper sur Linux, là, pour redémarrer les services. Mais ça n'existe pas. Alors, on se retrouve avec un RCEupdate machin, là. Alors, j'ai lu sur Wikipédia, là, c'est marqué que ça utilise, alors, OpenRC, j'ai vu ça. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu, voilà. Open, OpenRC, c'est sur ici, là, que j'ai vu, je ne sais pas. Voilà, OpenRC 6V, voilà. Donc, les gens, en plus, vous voyez, ça fonctionne sur 64 bits. Donc, vous voulez l'installer sur un Raspberry, ben, vous ne pouvez pas, hein. C'est-à-dire, si vous voulez l'installer sur un Raspberry, ben, voilà, ce n'est pas possible. Et puis, les logiciels, des fois, ils sont un peu hors d'âge. Par exemple, regardez, LibreOffice, LibreOffice et LibreOffice, on est à la 6.4 aujourd'hui. Et là, ils ont un LibreOffice 6.2. Enfin, les logiciels ne sont pas à jour. Regardez, la mise à jour, j'ai lancé tout à l'heure, là, 9h27, 9h32, toujours pas, hein. Il me dit qu'il faut mettre des trucs à jour. Donc, bon, voilà. Et puis, vous savez, j'avais essayé de l'installer sur mon portable Asus N76 VZ, avant. Et j'avais la carte graphique Nvidia. Vous voyez, regardez, là, il y a plein de trucs qui ne marchent plus. Voilà, la mise à jour a échoué, on ne comprend rien de ce qui se passe. Voilà, ça ne marche pas. C'est tout pété, on ne comprend pas. Donc, voilà, regardez. Franchement, vous comprenez quelque chose, là ? Non, vous ne comprenez rien. Bon, ben, moi non plus. Je ne comprends rien. Donc, vous voyez, ça ne marche pas. Voilà, sur le PC portable, il fallait bricoler avec Bumblebee, machin, je ne sais pas quoi. Donc, les cartes hybrides, ça ne marche pas. Si on regarde le noyau qu'on utilise, là, 1M-A, c'est le noyau 5.4.32. 5.4.32. 5.4. Regardez, on va aller sur kernel.org, là. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, c'est que le dernier noyau, c'est le 5.6.7. Et là, on a un vieux truc, 5.4.32. Alors, il paraît que le 5.4.32, c'est un long terme. Mais vous voyez, là, le dernier, c'est 5.4.35, là. Et là, c'est 5.4.32. En plus, on a des logiciels, ils ne sont même pas à jour. Donc là, si on navigue sur Internet, les failles de sécurité, et vas-y, ça y va. Donc, franchement, non. Fuyez cette distribution Linux. Il ne faut surtout pas l'utiliser. Regardez, toujours sur l'IRC, là, j'ai posté à 9h23. Ça fait 10 minutes. J'ai demandé, est-ce qu'on peut m'aider ? Personne ne m'a répondu. Donc, non, arrêtez. Fuyez cette distribution. Elle est vraiment nulle. Elle sert strictement à rien. Ma foi, fuyez ça. Et puis, orientez-vous sur des distributions beaucoup plus sérieuses, comme Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, je vous le dis, même, Manjaro. Enfin, bref, tout le monde connaît ça. Personne ne connaît Calculette. Je suis sûr qu'en voyant cette vidéo, vous découvrez ce que c'était cette distribution. Vous voyez que, franchement, elle n'est pas du tout à utiliser. Et je vous la déconseille fortement. Je pense même que, vous voyez, je l'avais installé en dur, là, sur ma machine, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, moi, je pense que le plus sage, ça va être tout simplement de formater l'ordinateur, de réinstaller Fedora, parce que, voilà, comme ça, les logiciels sont récents. Mais arrêtez avec vos calculettes d'en parler. Elle ne sert à rien, cette distribution. Voilà. J'espère, quand même, que cette vidéo vous a plu. Alors, je n'aime pas présenter des distributions Linux qui ne fonctionnent pas et qui ne servent à rien. Mais, franchement, voilà, il faut arrêter avec tout ça et partez sur des trucs qui sont vraiment connus, quoi. J'espère, quand même, qu'elle vous a plu, cette vidéo. Puis, moi, je vous dis à bientôt, quand même, pour une prochaine vidéo. On parlera de SSH dans la prochaine, là, comment changer le port. On me l'a demandé, donc je ferai cette vidéo juste après. Allez, ciao, ciao, et portez-vous bien et restez à la maison dans cette période de confinement.